et bonjour c'est kathy de créa couture comment vous allez vous vous retrouvez aujourd'hui sur ma chaîne donc nous sommes mercredi 28 juillet pour la deuxième vidéo par rapport au défi que m'a lancé christelle pour me coudre mon jean donc je vous avais fait une première vidéo sur le jean que j'ai choisi pati doux tout ça donc on en est à la deuxième alors on commence donc alors je vous montre donc je fais ce jean là enfin j'essaye j'ai coupé en fait je vous ai pas montré le décalcage et tout et tout du jean parce que bon déjà on fait pas toute la même taille on sait à peu près normalement tout décalqué n'est ce pas donc j'ai décalqué toutes mes pièces voilà donc comme tout le monde enfin la plupart j'utilise de la bâche voilà donc j'ai tout bien marqué j'ai un petit peu traduit les pièces puisque c'est en allemand mais bon c'est vraiment les mêmes pièces alors voilà j'ai toutes mes pièces qui sont là donc j'ai fait voyez donc ça en fait voilà donc ça c'est ma jambe alors ce que j'ai fait j'ai trouvé un très vieux un très très vieux coton très épais alors je bouge je suis désolé voilà une toile très 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 épaisse c'est vraiment très rigide il est fin mais vraiment épais donc je les couper en short relativement court c'est surtout pour voir si je rentre au niveau de mes hanches l'entrejambe je n'ai pas fait très long après je me suis dit que je l'avais fait je l'avais fait peut-être un peu court parce que là c'est notre fourche bon on va voir j'arrive à rentrer dedans logiquement oui puisque j'ai bien pris mes mesurations et tout et tout donc je vais vous filmer un petit peu les avancées sur ma toile pour ça pati doux sur la chaîne pati doux vous avez tout le pas à pas du jean tout est alors tout est très bien expliqué ça c'est sûr mais c'est en allemand donc je ne parle toujours pas allemand en huit jours non j'ai pas fait un apprentissage intensif au niveau terme couture mais en baissant le son les images sont tellement claires on voit tellement bien ce qu'elle fait ou elle coûte et tout qu'on n'a pas besoin du son donc je vais le mettre sur un autre portable et je vais vous filmer en fait mes avancées voilà donc on se retrouve dans quelques minutes avant toute chose qu'est ce que je peux vous dire d'autres mais que j'ai les chocottes les chocottes pourquoi qui m'aillent pas ça veut dire que je me suis carrément plantée dans mes mesures bon ça c'est pas très très grave comme j'ai pas découpé le patron papier j'aurais plus qu'à le redécalquer une deuxième fois après la pose de la braguette je pense que je m'en fais tout un monde mais je vais vraiment vraiment suivre ce qu'elle montre voilà alors moi par contre je voulais vous dire pour tous les marquages au niveau de tissus j'utilise je vois là j'avais envie de vous le dire j'utilise du savon savez les fins de savon alors voilà celui-là il est un peu jaune et c'est vrai que quand sur du tissu foncé franchement ça marque super bien j'en ai un qui est un peu dans les tons bleus que je me sers pour les tissus un peu clair et ça marche vachement bien franchement voilà parce que j'ai les tous les autres marqueurs mais j'aime bien et puis c'est très bien attendez je sais pas où est ma caméra voyez franchement bah gardez vos petits bouts de savon parce que c'est ça peut vraiment vraiment servir en plus ça part au lavage donc au moins voilà donc j'avais envie de vous le dire voilà donc et ben on est parti merci de vos encouragements je vous entends derrière la vie encourager moi j'en ai besoin christelle le monde soit avec moi pati doux aussi je suis en eux en ce moment je suis très très pati doux voilà je vous le dis je suis très pati doux j'ai découvert vraiment cette marque de patron grâce à christelle j'ai un peu fouiner un peu cherché sur leur site et j'ai trouvé des patrons très sympa donc il y en aura d'autres du pati doux voilà allez c'est parti on commence un savez quand même que j'ai oublié de prendre ma fermeture éclair non mais les bonnes je vous dis je vais avoir un problème avec cette fermeture éclair alors je vais aller chercher la fermeture éclair je pense pas que ça soit une fermeture éclair comment dire de jean parce que je crois que je n'en reste qu'une donc je vais en mettre une si c'est pas voilà c'est vraiment pour m'apprivoiser avec ma toile donc c'est pas la même taille ne m'en voulez pas à tout de suite on commence alors je vous montre bon par contre comme c'est du coton ma toile je ne vais pas utiliser évidemment aiguille de jean fils de contraste pour les surpiqûres je vais tout faire en blanc voilà je vais tout faire en blanc et bien évidemment quand ça sera mon jean je mettrai l'aiguille adéquate avec les fils voilà voilà là je vais le faire juste avec une seule machine moi j'ai la chance d'avoir encore ma deuxième machine ma toute première en fait la breuveur fs 140 qui fonctionne très très bien donc je quand je passerai au jean je vais coudre avec celle ci et je ferai mes surpiqûres avec la fs voilà j'aurais les deux machines sorties là c'est que ma toile donc voilà donc je vous mens pas vous voyez le porte deuxième portable est là je vais regarder et suivre la vidéo vraiment pas à pas et je pense qu'on est un peu tout pareil qu'on aime bien alors là vous avez mon chat voyez là en mode détente j'investis le canapé je pense qu'on est beaucoup pareil à regarder les pas à pas de s'arrêter de mettre marche arrière moi j'adore c'est un exercice que j'aime bien et quand je sais pas faire et ben je m'appuie sur un sur un pas à pas ils sont sur youtube pourquoi s'en priver donc voilà en plus bon je même si j'ai fait le ginger je préfère quand même continuer avec le papa avec pati doux donc je vous filme un petit peu et puis je vous reprendre temps en temps allez des bisous bon bah ça commence bien je n'ai pas conduit sur la bonne pièce en fait dans vous vous le voyez à l'envers attendez il faut il fallait que la poche soit cousu avec l'arrondi ici oui je l'ai mis de l'autre côté ça commence bien je suis un peu blonde bon mais on va découdre et on recommence c'est pas grave c'est qu'une toile on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Habituellement, je couds toujours avec les boutons, mais quand c'est des grosses pièces un peu importantes, je prends la pédale. Je gère mieux ma vitesse. Sous-titrage ST' 501 Ça m'énerve, il s'éteint tout le temps celui-là. Ça m'énerve, il s'éteint tout le temps. Ça m'énerve, il s'éteint tout le temps. Sous-titrage ST' 501 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 ... Je vais péter mon aiguille. Je vais aller très près. On est là. 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 On est là.